Les blessures émotionnelles sont parfois le prix à payer pour avoir été soi-même. Mais quand on est soi-même, sans tricher, sans faux semblants, quelle que soit son histoire, on est sans doute au plus près de la vie. Être soi-même, c'est se respecter et donc respecter les autres. Ce n'est pas forcément se connaître tout entier, mais c'est être dans une vérité, parfois incomprise, parfois surprenante. Mais être soi-même, c'est être vrai. Être vrai, c'est toucher l'évidence, c'est aimer sans artifice, c'est se mettre en danger, c'est risquer d'y croire, c'est se tromper, c'est gagner, c'est pouvoir se regarder dans le miroir de la vie et douter encore. Avoir une seule vie et vouloir être un autre, c'est se renier, c'est avoir déjà mis un pied dans la mort. On apprend toujours de la solitude, des silences, des autres, on apprend parfois des choses que l'on savait déjà. L'humilité et la sincérité courageuse doivent faire partie des regards de l'humanité, avec pour seul bagage l'amour.